... Mesdames et Messieurs, merci de participer à cette conférence de presse. Je salue les élus du RN présents, les cadres sympathisants faisant cette conférence de presse, qui feront l'objet d'une autre conférence de presse la semaine prochaine de présentation de listes, car vous verrez que cette liste sera un savant amalgame entre les uns et les autres, et ce qui tend à prouver, évidemment, que c'est une liste réellement d'ouverture destinée uniquement au bien-être des Perpignanais et au développement de la ville de Perpignan et de l'agglomération de Perpignan. Je pense que certaines personnes qui m'entourent sont connues, d'autres un peu moins, mais elles ont toutes ceci de caractéristiques qu'elles n'ont jamais appartenu précisément au RN et qu'elles sont toutes venues sur la liste pour exercer leurs compétences dans leur domaine d'influence à tous les niveaux. Je pense que la parité est pratiquement trouvée entre les uns et les autres, et chacun d'entre elles et chacun d'entre eux ont bien compris l'importance de cet enjeu municipal pour la ville de Perpignan dans les années qui viennent. Chacun a bien compris les difficultés de la ville, a bien compris les responsabilités des autres candidats dans le déclin de notre ville, et ne se laisseront pas intimider, comme on peut le voir depuis déjà pas mal de temps, par, j'allais dire, des diffamations, des injures ou des critiques totalement stériles. Ce qui nous intéresse à nous, c'est Perpignan, et c'est le projet de Perpignan. Alors je vais vous les écrire un par un, par ordre alphabétique, avant que de donner la parole à ceux qui le souhaiteront, et ensuite, évidemment, les journalistes pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Marie Bach, qui est ici, à ma droite, qui est DGS de Collectivité Territoriale, qui est une Perpignanaise, une Catalane, que certains connaissent déjà, et qu'ils apprendront à connaître pour ses compétences en matière de finances publiques, notamment, et d'administration générale. André Vaunet, qu'on ne présente plus, président du CML, cadre d'entreprise, et fondateur du CML, officier des arts et des lettres. Marion Bravo, qui est ici, à ma droite, c'est directrice de l'OPH de Perpignan. Véronique Ducassi, qui est là-bas, directrice générale d'agence de voyage, qui a fait une carrière à Paris et en Asie. Patricia Fourquet, que j'ai déjà présentée aux Perpignanais, qui est biologiste de formation. Rémi Génis, qui est chef d'entreprise, qui est là, ancien joueur de rugby, que beaucoup connaissent à Perpignan. Frédéric Guillomont, qui est là, directeur commercial, lui aussi engagé, mais ça, en discutant avec lui, vous pourrez, sous d'autres étiquettes, mais il y a déjà très longtemps. Pierre-Louis Laliberté, qui est le Benjamin de l'équipe, qui est employé dans une entreprise à Saint-Charles. Sébastien Ménard, qui est là, agent administratif et dirigeant de l'association sportive, ancien responsable de Debout la France, sur le département, et ancien membre fondateur, on fait ça, de l'association Oui au pays catalan, avant que M. Vérat se la garde pour elle, pour lui. Florence Moli, qui est ici, historienne de l'art, gestionnaire de patrimoine que tout le monde connaît bien en Perpignan. Jacques Palacin, ancien cadre d'UPS, cadre commercial, officier de l'Ordre national du mérite. Charles Ponce, qui est là, que tout le monde connaît aussi à Perpignan, conseiller municipal sortant, j'allais dire, et qui a décidé de s'engager avec nous pour la mandature à venir. Gérard Rénal, qui est ici, agriculteur, écrivain, que vous aussi vous connaissez à Perpignan, dans le milieu de l'agriculture et de l'écriture. Christine Rousseau-Dannis, qui est enseignante, chercheuse, qui est ici, et qui est aussi vieille famille catalane, qui vit à Perpignan, et qui a décidé de mettre ses compétences au service de notre liste. Soraya Rouy, qui est ici, directrice d'agence de courtage en immobilier. Anaïs Sabatini, qui est une autre Benjamine, qui est là, qui est avocate au barreau de Perpignan. Et Max Salinas, qui est restaurateur. Il est où ? Aïe là, bon. Et que aussi tout le monde connaît, puisqu'il est restaurateur de Place Aragon, et que je remercie très sincèrement pour son engagement sur notre liste. Mardi ou mercredi, ça dépendra de la salle que nous avons louée, je vous présenterai évidemment la liste complète, par numéro et par compétence. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet était ici aujourd'hui, destiné à vous montrer qu'on peut faire l'ouverture, et qu'aujourd'hui, certaines personnalités ne s'interdisent pas de s'engager, notamment avec moi, pour défendre un projet. Que ce projet, nous aurons l'occasion précisément de vous le présenter dans les jours qui viennent, et qu'il est, j'allais dire, un projet novateur, un projet de sauvegarde, mais aussi avec des hommes et des femmes qui, précisément, ont des idées nouvelles, mais sont une alternative à ceux que nous avons vécu depuis 30 ans dans cette ville, et surtout qui sont une alternative aux projets politiques défendus par nos adversaires, puisqu'ils sont tous, à des degrés divers, des anciens responsables, à gauche ou à droite, du conseil départemental ou de la mairie de Perpignan, et qu'ils ont, eux, un bilan à défendre, alors que, en ce qui nous concerne, nous n'avons que des idées à proposer et à démontrer notre capacité à gérer les affaires municipales pour les six années qui arrivent. Alors, avant que de répondre aux questions des journalistes, je vais laisser la parole à André Monnet, qui tenait à vous dire quelques mots, et ensuite, je ne sais pas si d'autres vont prendre la parole, mais on passera très vite aux questions. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements Bien, mon cher Louis, alors, aujourd'hui, je ne vais pas présenter un équivain. Première, je vais présenter notre candidat, et je vais vous parler un petit peu des raisons de mon engagement. Et de mon parcours, puisque Louis a souhaité également que je vous parle de mon parcours. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né à Perpignan, au cœur du quartier Saint-Jacques. Ma mère est une enfant de la retirade. Elle a connu la soupe populaire, je sais d'où je viens. Le monde de mon enfance, c'est celui de l'univers d'une extrême pauvreté. Nous étions pauvres, mais il y avait une grande solidarité dans le quartier Saint-Jacques, entre les différentes communautés. Cet apprentissage de la misère m'a rendu fort. C'est Albert Camus qui a écrit, dans les Justes, « L'honneur est la dernière richesse des pauvres ». Vous le savez tous, l'histoire de ma vie se confond depuis bientôt 40 ans avec celle du Centre Méditerranéen de littérature, plus connu sous l'abréviation de CMN. À compter de ce jour, je me place en réserve de la présidence du CMN et j'ai demandé à ma vice-présidente, Françoise Claverie, d'en assurer l'intérêt. Qu'il me soit permis à cet instant de lui rendre hommage, elle était à mes côtés lorsque j'ai créé il y a 38 ans le CMN, et Alain Radondi, qui est notre secrétaire général, était également à mes côtés. Vous voyez, Françoise et Alain étant d'autres, me supportent depuis plus de 38 ans. Il fallait quand même être un peu fou pour créer à 20 ans un cercle littéraire à Perpignan. Au moment même où le Salon du Livre de Paris venait lui aussi de naître. Comment imaginer alors que Perpignan deviendrait, au fil des ans, une destination littéraire incontournable ? Saint-Exupéry a dit, fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. J'ai acquis depuis tout ce temps la conviction qu'il n'y a que deux conduits dans la vie. Ou on l'a subie, ou on l'a compli. La politique a toujours été l'autre passion de ma vie. J'ai grandi dans une famille gaulliste. Mon père aimait le général Gaulle. C'était son modèle. Mon modèle à moi, à cette époque, c'était Jacques Chirac. Carte du RPR en poche. J'ai fait la campagne de Jacques Chirac en 1981. Nous étions jeunes et un peu fous. Nous rêvions de changer le monde. À 18 ans, j'ai découvert la vie militante au siège du RPR rue de Lange, à Perpignan, d'ailleurs à quelques mètres d'ici, c'est peut-être un signe, et je me suis retrouvé propulsé, délégué départemental des jeunes du RPR. Notre délégué national à Paris, avec qui j'étais devenu, évidemment, complice et ami, était un jeune homme fougueux, enthousiaste et passionné, et passionnant, un certain Nicolas Sarkozy, à qui Jacques Chirac venait de confier la mission de s'occuper de la jeunesse. J'ai suivi avec bonheur son ascension de la conquête de la mairie de Neuilly jusqu'à la présidence de la République. Mes chers amis, Nicolas Sarkozy est un modèle pour moi. Par la suite, je suis devenu sarkoziste, et je le suis toujours. D'ailleurs, je connais beaucoup de sarkozistes à Perpignan, et je ne vois pas comment un sarkoziste ne peut pas ne pas voter aujourd'hui pour Louis Allieu. Pour revenir à Perpignan, Jean-Marc Pujol m'a remis il y a quelques jours la médaille de la ville de Perpignan à l'occasion d'une sympathique cérémonie des vœux au monde de la culture. Nous étions près de 300 réunis au sein de l'Ordre, Walter Benjamin. Cette médaille a une valeur symbolique pour moi. L'attention de Jean-Marc m'a beaucoup touché, et je l'en remercie. Lorsque Jean-Marc m'a proposé il y a quelques jours à peine de rejoindre sa liste pour l'élection municipale de mars 2020, j'ai aussitôt décliné sa proposition. Nous nous sommes toujours parlé avec franchise, et à cœur ouvert avec Jean-Marc, nous sommes d'ailleurs les vieux amis de plus de 40 ans, et nous le resterons. Le temps de la politique est un temps différent de celui que nous avons vécu ensemble. Il ne doit pas nous empêcher de rester un mignon. J'ai justifié mon refus de rejoindre son équipe, car je ne partage pas du tout son slogan de campagne, « Je suis le rempart contre les extrémistes ». Mes chers amis, Louis n'est pas un extrémiste, c'est tout le contraire, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dit à Jean-Marc, dans son bureau, qu'il avait tort de prendre cette posture. Louis et Jean-Marc sont deux hommes de grande valeur. Ils ont siégé ensemble pendant six ans au conseil municipal, et j'ai cru d'ailleurs comprendre que les relations humaines avaient été, entre eux, toujours respectueuses. La gauche parunit avec les Verts et le Parti socialiste. Et mon ami Agnès Langevin, qui est une femme de conviction, est une bonne candidate pour défendre les idées de gauche. Je souhaite à présent vous parler des raisons de mon engagement côté de Louis. Je suis très heureux, mon cher Louis, de te rejoindre dans une liste d'ouverture et de droite pour les élections municipales de mars 2020. Entre Louis et moi, c'est l'histoire d'une rencontre. J'ai appris au fil des mois à le connaître, et j'ai découvert à l'occasion de nos échanges qu'il était tout le contraire de la caricature insupportable dont il est souvent la victime. Louis, c'est un homme honnête et franc, bienveillant. Il est souvent bienveillant et même réservé, il paraît à moi de se dire, un petit mot. Pour ceux qui le connaissent, il ne me contraint pas. Tu es, mon cher Louis, tout le contraire d'un homme brutal. Tu es un homme de cœur. Tu es tout son sectaire. Ce qui te passionne, c'est la confrontation des idées. Louis ne confisque jamais le débat démocratique, car il sait que la confiscation de tout débat est le propre des gens qui n'ont rien à dire. Ceux qui se réfugient derrière le terrorisme et les bavardages en le traitant d'extrémistes sont à bout d'argument. Mes chers amis, il est temps d'ouvrir les yeux. Mais enfin, regardez-nous, observez les regards de nos colissiers ici. Pensez-vous que nous avons les têtes d'extrémistes ? Regardez-les bien. Il n'y a aucun extrémiste autour de nous et je le pense sincèrement, les Perpignanais à l'ombre. Ils n'en veulent plus d'être les otages d'une dictature morale. Je me suis pleinement retrouvé dans ton ambition culturelle pour Perpignan. Quelle ambition ! Mais nous aurons l'occasion d'en reparler très prochainement. L'offre politique de cette élection municipale à Perpignan est riche à gauche comme à droite. C'est une chance pour Perpignan. Personne n'a le monopole de la victoire. Et je pense que cette élection se jouera sur le terrain des idées et des projets et non sur celui de l'insulte, de l'invective et de la haine. Je sais que la plupart des candidats, et notamment mon ami Jean-Marc Pujol, qui a toujours été un homme courtois, partagent mon sentiment. Il n'est pas sain de monter les Perpignanais les uns contre les autres et les divergences d'opinion ne doivent jamais justifier l'invective et la haine dans le débat public. Rendez-vous compte, près de 500 Perpignanais, à travers leur engagement sur l'ensemble des listes, vont participer à cette élection municipale. Cela témoigne d'une vie politique et démocratique très riche dans notre ville. Elle est riche, cette vie politique, qu'elle est vivante et elle est au service de Perpignan. En ce jour de la fête du Saint-Patron des Amoureux, je voudrais terminer mon propos en faisant mien ce du pape François qui s'est exprimé l'an passé devant des milliers de fiancés qui fêtaient la Saint-Valentin dans l'euphorie sur la place Saint-Pierre. Le souverain pontife les a exhortés à ne plus avoir peur. N'ayant pas peur de nos choix définitifs, n'ayant pas peur, vive Perpignan et bonne fête des Amoureux à tous. Merci, chère Amorée. Je vais passer la parole à une dame que peut-être vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître, et qui tenez aussi à mon amour. Bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi je suis là ? Je m'appelle Christine Zodanis, j'ai 65 ans, et passer après en mai est sûre d'être un peu difficile vu son beau parcours. Alors j'allais préparer quelque chose, mais j'ai envie de séparer le cœur, et aujourd'hui c'est la bonne journée pour le faire. Qui m'aurait dit il y a quelques mois que je serais devant vous ? Eh bien c'est des rencontres, et la vie n'est faible que de rencontres humaines et intellectuelles en ce qui me concerne. C'est vrai que les a priori, je les ai reçues comme tout le monde, véhiculées bien sûr par les médias, ne connaissant pas, je suis quelqu'un qui n'a jamais été encarté, qui n'a jamais adhérit à aucun parti politique, ce qui ne veut pas dire que j'ai des pensées citoyennes, et j'ai toujours fait acte de civile en votant, quel que soit le lieu où je vivais. Donc ça c'était important, un engagement humain, il y en a qui donnent leur vie justement pour pouvoir voter. Donc ça je l'ai fait. Et puis cette rencontre a été plus forte que tout, plus forte que les a priori, plus forte que les clichés, plus forte que les représentations. Et puis moi aussi j'ai un peu de lettres brouillées, avec un petit peu d'a priori. Et puis au fur et à mesure de nos discussions, de nos rencontres, j'ai trouvé un homme intègre. Et chez moi c'est d'une valeur très importante, cohérent, intègre, et qui est d'une grande tolérance. Accepter quelqu'un qui n'est pas de Rassemblement National, et qui a des idées plutôt, je dirais, à gauche, de ce qu'on pouvait imaginer être au Rassemblement National. Quelqu'un qui a donné sa vie à travers ses compétences, puisque je suis kinésithérapeute, qui est comme l'État, et docteur en sciences de l'éducation, et j'ai eu une carrière à la fois nationale et un peu internationale, je pense au Liban et en Belgique, qui m'a amené à servir dans les services hospitaliers divers, puis après en tant qu'enseignant-chercheur dans des écoles d'ingénieurs, pour aller être aujourd'hui, travailler au monde de l'université, et puis de l'éducation au sens large du terme, dans tout ce qui est en tant que spécialiste des addictions. Ce champ, on ne peut pas faire du médical sans du social, et du social sans être au cœur de la souffrance, au cœur des difficultés, au cœur de l'humanité. Et j'ai retrouvé justement ces valeurs auprès de Louis. Louis Alliot a déjà, quand il nous a demandé, quand on a échangé, nous a donné une grande latitude pour partager, construire, élaborer avec lui, dans une grande liberté, le programme qu'on vous sauvra la semaine prochaine, avec un respect de nos différences, et de ce pourquoi nous nous combattons, et ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc à cela, un grand merci Louis, de ta tolérance et de ton intégrité. Ce programme est le fruit de ce que nous sommes, de nos compétences et de nos convictions. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Louis, parce qu'il va mener, j'espère, et j'y crois, la politique dont j'ai rêvé pour ma ville, au nom de toute ma famille, depuis X générations. Et aujourd'hui, quand je reviens, et définitivement je vis à Perpignan, je souffre de voir la ville, qui m'a vue petite, j'ai fait une partie de mes études à Perpignan, je souffre de la voir aujourd'hui vraiment souffrante, voire désespérée. Et j'espère que tous ensemble, avec nos sensibilités, nos partenaires, nos compétences, nos convictions et notre espérance, nous allons pouvoir nous offrir une autre vie, un autre monde pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Applaudissements Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Les messieurs les journalistes, je ne sais pas comment vous procédez, la presse écrite, la presse de télévision, s'il y a eu des entretiens après, je ne sais pas, la parole est à... sur les places qu'ils occuperont dans la liste, alors vous pouvez dévoiler l'instant le prochain, mais est-ce que ça sera plutôt... ça sera quoi le savon mélange entre les gens encartés au RN, les gens d'ouverture ? Écoutez, là, à l'heure où nous en sommes, parce qu'il y a encore des discussions sur les délégations, en tout cas avec un certain nombre de personnes, ça risque d'être paritaire, mais sur les 25 premiers. Voilà. Ce n'est pas une parité homme-femme ou RN ou pas RN, c'est plutôt des choix faits en fonction des compétences et en fonction, vous allez dire, des futures délégations octroyées qui ne seront pas nécessairement les mêmes que celles qui existaient sous la mandature de Jean-Marc Pujol. On saurait tout ça la semaine prochaine. Et l'ordre sur la liste, on ne voudra plus pas dire, vous savez, vous pouvez être 25e de liste tout en étant un an, etc. parce que c'est vrai qu'on nous demande une rigidité dans la présentation de la liste, mais elle ne correspond pas à la réalité de ce que sera évidemment l'équipe lorsqu'elle sera présentée définitivement. Par le passé, vous l'avez justement dit, ça ne s'est pas très bien passé avec vos colissiers d'ouverture. comment vous allez faire ? Est-ce que vous prenez sur vous pour changer votre manière de la vie ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Je n'ai eu que deux brobigels. Non, mais je rigole. Il y avait des élections régionales aussi. C'est là que je parle, surtout. Pas des autres. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut du respect. On ne peut plus être d'accord avec les gens. Même autour de Mamba, c'est arrivé à Jean-Marc Pujol dans son équipe. Mais je pense que le respect, il est dû aux électeurs. Et que quand vous avez été élu sur une liste, c'est d'abord aux électeurs que vous devez le respect. Et donc, quand on quitte une équipe, le minimum que l'on doit faire, c'est au moins de quitter son mandat. Et ce que j'ai reproché, notamment à deux personnes, puisque vous faites référence à celle-là, c'est d'avoir gardé le mandat. Et qui dit garder le mandat, c'est aussi garder les indemnités qu'ils font avec. Pour moi, c'est du vol. Voilà, je le titre éclat. Donc, effectivement, mis à part ces deux personnes, bien d'autres, vous savez, m'ont rejoint depuis maintenant six ans dans le combat politique. Et ils sont toujours là. Mme Sophie Blanc, qui est au fond de la salle, elle n'était pas à l'ARN à l'origine. Elle est toujours conseillère régionale sans problème. Je veux dire, là, c'est... Il y a de tout, malheureusement, dans les équipes. Et très honnêtement, j'ai eu beaucoup moins de défections dans le groupe régional en mini-Pyrénées, d'un peu d'encloussillon, ce qui est appelé aujourd'hui Occitanie, malheureusement, que tous les autres groupes réunis. Ça aussi, il faut quand même le noter. Mais, encore une fois, voilà, il y a un engagement, cet engagement, il est sur l'honneur, et c'est un engagement moral. Et d'ailleurs, tous les policiers signeront un papier en ce sens, et s'ils, demain, ne sont plus d'accord avec nous, parce que ça peut arriver, eh bien, j'espère, j'ose espérer, mais je pense que oui, ils en tireront, évidemment, toutes les conclusions et qu'ils démissionneront de leur mandat pour laisser la passation. Merci. Pas d'autres questions ? Il y a une petite interview de, s'il vous plaît, bien, après. Tout le monde aura terminé les questions. D'accord. Je plaisais. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, eh bien, la conférence de presse est terminée, et je vous invite à voir la petite mère et à interroger les candidats d'ouverture et les candidats qui vous avez dans la salle du RN, et vous aurez tout le mélange mercredi, si je peux vous permettre, vous les verrez.